Bonjour à tous, et bien réponse à une question, mon retour d'expérience après quelques années, puisque là ma vidéo sur la polyamour date de quelques années, mon retour d'expérience maintenant, qu'est-ce que moi j'en pense, quel est mon feedback sur le polyamour, ce qui est aimer sans exclusivité, laisser des portes ouvertes à d'autres amoureux dans notre vie, si on est déjà investi, moi j'étais déjà investi dans une relation de couple en fait, et l'idée c'était d'ouvrir pour s'enrichir et pour pas buter sur le fait que, bah oui à deux, à un moment donné, on tourne même si on est très fusionnel, bah bon au bout d'un moment, on finit par être toujours un peu cadeux, rien qu'à deux, et donc d'ouvrir. Voilà, donc moi j'en suis où aujourd'hui ? Bah je pense pas la même chose qu'avant effectivement, je trouve toujours le modèle très enrichissant sur le papier, mais moi personnellement j'en ai pas mal souffert parce qu'en fait j'ai constaté qu'avec mon sentiment amoureux, comme j'étais très très amoureuse de l'homme avec qui j'étais pendant des années et des années, et bah du coup ce que ça a généré, c'est que du coup j'avais pas trop les moyens de gérer le partage, même si j'avais de quoi me distraire avec d'autres amants amoureux à côté, mais que je ne voyais pas tant que ça finalement, parce que je faisais pas un double couple, on ne faisait pas de double couple, c'est-à-dire qu'on n'était pas un week-end là, un week-end là, on donnait la priorité à notre couple, et les autres histoires elles étaient plutôt, voilà, annexes, on passait quand même du temps avec les autres, mais pas, voilà, c'était quand même la priorité de les donner à notre couple. Mais moi j'avais pas les moyens parce que j'étais très amoureuse, donc ma conclusion c'est que si vous êtes très amoureux, en général vous allez avoir du mal à partager vraiment honnêtement, il faut être honnête avec soi, voilà, est-ce que j'ai les moyens ou pas de pouvoir partager la personne que j'aime, notamment si j'investis beaucoup émotionnellement. Donc ça peut être gérable effectivement si j'investis, si je me détache un peu, si j'investis, par exemple je peux être amoureuse de plusieurs personnes en même temps, mais pas vraiment d'une quoi, voilà, et là ça marche bien. Ou ça peut bien marcher quand je suis, oui, enfin ça c'est ça, ça va avec le sentiment amoureux, c'est ce que je dis, quand je suis pas très très amoureux, donc du coup, oui je peux aimer plusieurs personnes à la fois, effectivement, mais les aimer dans un sens, pas être dans le manque en fait, et là c'est parfait. Là je peux vraiment aimer plusieurs personnes à la fois, d'ailleurs je le vis plutôt maintenant, et c'est pas mal, je peux aimer plusieurs personnes à la fois, d'une manière différente, mais je suis amoureuse de personne, et s'il y en a un qui disparaît, tout va bien pour moi en fait, voilà. Donc voilà mes conclusions aujourd'hui, je pense que c'est assez biologique de la possessivité, par rapport justement, et ça va avec l'intensité amoureuse, si vous réduisez l'intensité amoureuse, à ce moment-là, vous pouvez beaucoup plus facilement partager, il n'y a pas de souci. Voilà où j'en suis, voilà mes conclusions. Vous pouvez liker cette vidéo, ou la commenter, et puis éventuellement aussi aller voir sur mon site les événements que je produis, je mets tout en général sur mon site, et également aller voir sur mes réseaux sociaux, je poste aussi pas mal de choses, Facebook, Insta, vous pouvez vous abonner aussi, TikTok, enfin voilà, je suis un peu partout. Et j'ai plaisir à continuer à vous transmettre, donc n'hésitez pas à me poser des questions, au fur et à mesure, je répondrai. Merci d'avoir regardé cette vidéo !